Aujourd'hui, je vous propose une recette de potimarron rôti et crumble de noisettes, noix et amandes. Nous avons besoin d'un kilo de potimarron coupé en morceaux. Donc vous avez vu le potimarron, on laisse la peau. C'est la seule courge où on peut se permettre de laisser la peau. Donc ça fait moins de corvée d'épluchage. On a aussi besoin de deux gousses d'ail hachées, trois cuillères à soupe d'huile d'olive, deux cuillères à soupe de sirop d'érable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi essayer le sirop d'agave ou encore le miel. Alors le miel va apporter plus de goût. Ensuite, on aura besoin d'une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de gingembre en poudre. Moi ici, j'ai pris du gingembre frais. On aura besoin de sel, de poivre et d'un peu de noix de muscade. Et ça, c'est facultatif, il se trouve en fait que je n'en ai pas. Donc il n'y en aura pas dans cette recette. Donc tout ça, c'est pour le potimarron. Pour le crumble de noisettes, on aura besoin de 40 g de noisettes, 40 g de noix du Brésil. Moi ici, j'ai pris des noix de Grenoble. 40 g d'amandes, 60 g de beurre demi-sel, 60 g de poudre de noisettes et 40 g de farine de riz. Dans la recette, c'est de la farine de riz. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser de la farine standard. Et vous pouvez remplacer toutes les noix et oléagineux par ce que vous voulez. Donc des noix de Grenoble, moi comme j'ai fait à la place des noix du Brésil. Vous pouvez également mettre des noix de pécan. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans un saladier, on a mis les dés de potimarron, les gousses d'ail hachées, le gingembre, la cannelle. Maintenant, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Un peu de sel. Et un peu de poivre. Donc maintenant, on va mélanger. Alors moi, je vous conseille de le faire à la main. C'est toujours plus facile. Et comme dirait ma collègue Cosima, c'est toujours mieux à la main qu'avec les pieds. Maintenant, on va faire cuire le potimarron, enfin le faire rôtir plus exactement au four. Donc, vous prenez des plagues de cuisson comme ça, avec du papier sulfurisé. L'idéal, en fait, c'est que les dés de potimarron ne se chevauchent pas trop. Il n'y a pas tellement de couches pour que ça puisse bien rôtir de façon uniforme. Voilà. Et donc là, on fait partie pour 25 minutes à 180 minutes. Maintenant, nous allons passer à l'appareil à crumble. On a déjà haché ici les noisettes et les amandes. Et donc, pour hacher les noix, c'est tout simple. Vous prenez un grand couteau dont vous posez la pointe comme ça sur la planche. Et puis ensuite, voilà, on découpe tranquillement. Alors, vous hachez plus ou moins fin. C'est une question de goût. Vous pouvez faire des morceaux égaux ou pas. Vous pouvez laisser des gros morceaux si vous voulez, si vous préférez que ce soit plus fin. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Moi, j'aime bien quand il y a de la mâche, comme on dit. Donc, du coup, j'ai tendance à faire des morceaux pas trop fins. Et même à laisser des cerneaux pratiquement entiers. Pour le crumble, on va prélever à chaque fois la moitié de toutes nos noix. On va mettre dans un bol. Donc, voilà, là, les noix de renobles. Ensuite, les noisettes. Les amandes. Donc, la farine de riz. La poudre de noisettes. Et on va venir lier tout ça avec le beurre. Alors, le beurre, vous auriez pu... Moi, il est assez mou. Donc, du coup, je l'ai mis comme ça. Si il est plus dur, vous le coupez en tout petits morceaux pour qu'il s'intègre au milieu. Et donc là, le but, c'est comme n'importe quelle pâte à crumble ou pâte sablée. On est miettes. Ça sent très, très bon. Donc, voilà, on a une texture comme ça, de quelque chose qui est très... avec beaucoup, beaucoup de beurre. Parce que le but, donc, ça va être vraiment ensuite de faire des petits morceaux comme ça sur le crumble. Quelque chose de très gourmand, comme dirait... Ah, il reste un petit morceau là. Très gourmand, comme dirait l'autre. Et donc, d'avoir, voilà, une texture à la fois craquante, croquante et fondante. Après un peu plus que 25 minutes de cuisson, parce que mon four n'est pas génial ici aussi. Donc voilà, on a notre petit moron qui est bien rôti, qui est bien cuit. Donc maintenant, on va le transférer dans un plat qui va au four. Voilà, tout simplement comme ça. Alors, vous auriez pu également faire cuire le potimarron dans votre plat qui est définitif dès le début. Ensuite, on va donc répartir notre pâte à crumble sur le dessus. On fait des petits paquets comme ça. Comme j'avais un gros potimarron, en fait, j'ai doublé la recette de pâte à crumble. Donc, je ne vais peut-être pas tout mettre. Voilà, à peu près. Et ensuite, on termine par ce qu'il nous reste de noisettes, de noix et d'amandes, qu'on va venir comme ça saupoudrer sur le dessus. Et donc maintenant, on va enfourner notre crumble à peu près à 180 degrés pendant 25 minutes. Voilà. Au revoir!